La méditation de Joyce Meyer, votre vitamine quotidienne. Chers amis, le verset biblique du jour se trouve dans Romains 8, verset 8. Les hommes livrés à eux-mêmes ne sauraient plaire à Dieu. Je parle beaucoup de notre besoin capital de suivre le Saint-Esprit et non nos émotions. Cependant, je réalise que de nombreuses personnes ne saisissent pas la manière dont les émotions cherchent à prendre la première place. Les émotions se situent dans le domaine de l'âme, qui est l'espace intangible entre notre esprit, l'endroit où Dieu habite, et notre corps physique. L'âme comporte notre intelligence, notre volonté et nos émotions. Elle nous dit ce que nous pensons, ce que nous désirons et ce que nous ressentons. De ces trois composantes, ce sont nos émotions qui se laissent le plus facilement toucher. En d'autres termes, notre voix intérieure qui nous communique une perspective et une compréhension divine des choses qui nous entourent est facilement déstabilisée par nos émotions. La Bible dit que ce genre de vie charnelle ne plaît pas à Dieu. Cela ne veut pas dire que Dieu ne nous aime pas, mais simplement qu'il n'est pas satisfait par un comportement charnel, ni ne peut l'accepter. Cependant, une fois que vous comprenez comment les émotions négatives fonctionnent, vous pouvez les combattre. Notre âme peut être forte, mais notre esprit peut l'être encore plus si nous y veillons. Entrez dans sa parole aujourd'hui et donnez à votre esprit la force de résister à vos émotions. Prions ensemble. Seigneur, je ne veux pas laisser mes émotions envahir mon esprit. Alors que je passe du temps avec toi et dans ta parole, donne-moi la puissance dont j'ai besoin pour marcher par l'esprit et non seulement par mes sentiments. Merci d'avoir écouté. Si vous souhaitez recevoir plus d'encouragement de la part de Joyce, abonnez-vous gratuitement à la newsletter mensuelle sur joycemayer.fr slash newsletter. Soyez bénis et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501